Centre missionnaire Philadelphie, aidez-moi à bénir le Seigneur en accueillant son serviteur, l'apôtre Douglas Kiongeka. Pendant qu'il s'avance, nous sommes en train de célébrer le Seigneur. Oh Seigneur, gloire au Seigneur. Père, nous te bénissons ton long grâce. Merci pour ce temps merveilleux. Merci pour ta présence parmi nous, au milieu de nous. Merci pour ton règne qui s'établit dans nos vies et dans nos cœurs. Emmène-nous dans les eaux profondes de ta parole. Illumine les yeux de nos cœurs, instruire-nous. Emmène-nous dans les profondeurs de Dieu. Seigneur, que le Saint-Esprit soit le meilleur enseignant et que l'action, la mouvance de ton esprit soit parmi nous, à l'œuvre. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Gloire au Seigneur, je vous salue dans le précieux, merveilleux nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur qui rend ce moment possible, qui me permet en tout cas d'être ici, dans ma maison, Philadelphie, après quelques temps. Et je tiens à bénir le Seigneur pour l'ange de la maison, le pasteur Ken, ainsi que Maman Nathalie. Est-ce qu'on peut m'aider à apprécier les dons qui sont pour le corps du Christ ? Ta manière d'acclamer n'est pas honorant. Gloire au Seigneur, que Dieu le bénisse pour le merveilleux travail. Et je bénis également le Seigneur pour le pasteur Christia, son épouse et tous les autres pasteurs qui sont là, pasteur Olivier. Et à chaque fois qu'ils sont à Paris, en tout cas, nous le recevons. Alors, nous allons sans plus tarder rentrer dans la parole de Dieu. Nous sommes en train, après ce qui m'a été dit, en train de parler sur la thématique, le monde des esprits et leur fonctionnement. Recevez également les salutations de mon épouse, Lydie Kiongeka, qui n'a pas pu être là, mais qui est de tout cœur avec nous. Gloire au Seigneur. Le monde des esprits et leur fonctionnement. J'ai pris le temps d'aller vraiment creuser avec la grâce de Dieu. Et je vais aborder un aspect de ce thème qui est aussi vaste. Et nous allons voir beaucoup de choses. Alors, pour ceux qui peuvent écrire, ce serait une bonne chose. Sinon, vous me suivez simplement attentivement. Nous allons parler ce soir sur la thématique, les esprits séducteurs. Les esprits séducteurs. Nous prenons nos bibles dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1 au verset 2. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Les esprits séducteurs. La Bible nous enseigne, les Écritures nous montrent, de Genèse-Apocalypse, de la réalité du monde des esprits. Le monde des esprits est réel. Le monde des esprits existe. Et le monde des esprits est opérationnel. Le monde des esprits est un monde qui est immatériel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le palper. C'est aussi un monde qui est invisible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. N'est-ce pas ? Cependant, nous pouvons voir ou ressentir l'impact de ce monde dans le monde physique. Parce que le monde spirituel qui est réel, le monde invisible qui est réel, a des répercussions sur le monde physique. Tout ce que nous voyons, en bien, tout comme en mal, ce sont des répercussions ou encore des impacts, des influences du monde des esprits ou encore du monde invisible. Le monde invisible est subdivisé, je peux le subdiviser en deux parties ou encore en deux catégories. Vous avez donc le monde invisible de Dieu, le monde des esprits de Dieu et le monde des esprits du diable. Le monde des esprits de Dieu, c'est le monde de lumière, le royaume de lumière, où on nous parle de Dieu lui-même, d'accord, qui est l'être suprême, qui n'a pas été créé, qui n'a ni commencement de jour, qui n'aura point de fin de vie, qui est omniprésent, omniscient, omnipotent, mais qui aussi a créé des êtres qui sont dans sa présence. La Bible parle des quatre êtres vivants, par exemple, qui sont également dans le monde des esprits. La Bible parle des vingt-quatre vieillards qui se prostènent devant le trône, de celui qui est assis sur le trône, d'accord, de l'agneau de Dieu et qui l'adorent en jetant leur couronne. On nous parle des anges et dans les anges, vous avez plusieurs classes d'anges. On nous parle des séraphins, par exemple, qui se tiennent sur le trône de Dieu et qui ont six ailes et qui ne cessent de dire nuit et jour, saint, saint et l'éternel désarmé toute la terre pleine de sa gloire. On nous parle des chérubins, qui sont également une classe d'anges. On nous parle de Michael, qui est un de chef. On nous parle de Gabriel et on nous parle aussi des anges qui ne sont que dans la chorale céleste. Alléluia. Et ce sont des êtres qui existent. Nous ne les voyons pas, mais ils existent. Et vous avez également le monde des ténèbres, le monde spirituel de ténèbres où il y a le chef, le commandant chef sur lui-même, Satan, et ces démons, ces anges déçus qui l'ont suivi dans leur rébellion. Et la Bible en parle dans Ephésiens chapitre 6. L'apôtre Paul dit au verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Et voyez-vous donc, les esprits séducteurs font donc partie de cette deuxième catégorie des esprits de ténèbres. D'accord ? Ils sont dans la classe, dans la catégorie des démons, des démons ou encore des esprits mauvais. Des esprits méchants, des esprits impurs et malsains. Qu'est-ce qu'on entend par esprit séducteur ? Je vais donner deux définitions. D'abord, un esprit. Qu'est-ce qu'un esprit ? D'une manière générale, un esprit c'est un vent, c'est un souffle. Mais le dictionnaire définit un esprit comme un être créé, un corporel, mais qui est conscient de lui-même. De son existence est doté ou encore doué d'intelligence et de volonté. Un être créé, un corporel conscient de lui-même, c'est-à-dire un esprit à conscience de son existence, n'est-ce pas ? Et aussi doué de toutes sortes d'intelligence et de volonté. Aussi bien le monde de Dieu que le monde du diable. Voilà pourquoi même les anges qui ont suivi Lucifer dans sa révolte, ils l'ont fait en tout état de cause. Volontairement. Ils l'ont suivi dans sa révolte ou encore dans sa dissolution. Et le deuxième mot que nous voulons voir et là où nous allons plus nous appuyer, c'est séducteur. Le mot séducteur signifie littéralement celui qui séduit, une personne qui séduit. Dans le mot séducteur, nous avons le mot séduction. Hallelujah. Et la séduction, quand on parle de séduction, c'est simplement un appât qu'on met pour pouvoir tromper ou encore égarer une personne. Séduction, c'est un appât, un ensemble de pièges qu'on met devant une personne dans le but de la tromper, dans le but de l'égarer. Et toute la Bible, de Genèse d'Apocalypse, nous allons voir quelques textes, la Bible nous présente la séduction. Oui, on nous présente la séduction comme étant une œuvre du diable pour détourner l'homme de l'obéissance à Dieu et de l'adoration à Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu pour obéir à Dieu, pour adorer Dieu. Dieu, Dieu qui est esprit, en esprit, en vérité, l'homme a été créé pour, n'est-ce pas, être un adorateur de Dieu. Et voilà comment le séducteur viendra pour détourner non seulement l'adoration, mais aussi l'obéissance de l'homme. Voyons maintenant, dans mon deuxième point, l'origine de la séduction. D'où vient la séduction ? La Bible présente Satan comme étant le séducteur. Apocalypse, chapitre 12, le verset 9, il est dit ceci. « Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » On nous présente ici Satan qui va tomber du ciel. Il était autrefois appelé Lucifer, un astre brillant qui était dans la présence de Dieu, qui vivait là, là où Dieu se trouve. Dieu l'avait placé au sommet des nues. Mais jusqu'au jour où quelque chose s'est passé, nous ne connaissons pas l'origine de cela. Voilà pourquoi certainement la Bible appelle cela le mystère de l'iniquité. La Bible dit « Il fut intègre jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui. » Il marcha dans l'intégrité jusqu'au jour où le péché a été trouvé en lui. Le premier à pécher, c'est Lucifer. Et le premier péché s'est fait non d'abord sur terre, mais au ciel. Lucifer a péché au ciel et Dieu l'a chassé. Dieu l'a précipité avec les anges qui l'ont suivi dans sa rébellion. Jésus disait « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Il est tombé comme en chute libre. Alléluia. Et ces démons sont tombés également avec lui. Et la Bible dit « C'est lui qui est le séducteur. » On l'appelle le séducteur. Mais regardez la description de l'Apocalypse. Non seulement on l'appelle séducteur, on l'appelle aussi le dragon, le grand dragon. On l'appelle le diable et Satan. Mais on l'appelle aussi le serpent ancien. Juste une parenthèse. J'aime l'habitude de dire tellement que c'est un serpent qui a travaillé dans la séduction. Depuis le commencement, il a vieilli à la matière. Il est devenu un ancien. Ancien. Le serpent ancien. Celui qui séduit toute la terre. Il est venu au commencement même. Venir séduire Ève. Alors que Dieu avait dit « Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien du mal. Car le jour où tu en mangeras, vous en mangerez, vous mourrez certainement. » Et puis il dira dans Genèse 3. Le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux de sang que l'Éternel avait fait. Et bien déjà par sa ruse, il a donné accès au véritable serpent spirituel de le posséder pour attaquer Ève. Et Ève est tombée dans le charme de la séduction. Elle a pris le fruit défendu. Elle en a mangé. Elle a donné à son mari qui était auprès d'elle. Et ils en ont mangé. Et le péché est entré dans le monde. Frère, sœur, je voudrais que tu comprennes la portée de ce message. Et surtout le thème qui est abordé. C'est un thème tellement important. La séduction est caractérisée par trois choses. Premièrement, elle est caractérisée par la ruse. Deuxièmement, elle est caractérisée par le mensonge. Troisièmement, elle est caractérisée par l'orgueil. Là où il y a séduction, vous allez voir ces trois choses. Russe, mensonge et orgueil. Et c'est ce qui a animé le diable. Et c'est ce que le diable, le serpent, est venu injecter comme sémence, comme vénin dans la vie de Ève. Quand il était dans cet entretien avec le serpent, il dit, Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits des arbres du jardin ? La femme a dit, non, Dieu a dit, nous ne mangerons pas de l'arbre, de la connaissance, du bien, du mal. Le serpent vient. La Bible dit d'abord, il était rusé. La deuxième chose, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. En d'autres termes, Dieu est menteur. Ce que je vous dis est vrai. La séduction, c'est pour montrer que Dieu n'est pas vrai, authentique. Alors que la Bible dit que Dieu est vrai, Dieu est vérité, Dieu est lumière, Dieu est pur, Dieu est père de lumière. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vue et ne peut voir. Dieu est vrai, Dieu est vérité. Et nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Et ce jour-là, à cause du mensonge, Adam et Ève sont tombés dans le péché, sont tombés dans la désobéissance. Frère, sœur, tu dois rejeter la douceur du diable. Tu dois rejeter le sucre du diable pour accepter le piment de Dieu, le piment de la parole. Ça peut faire dur, ça peut faire mal, mais c'est ça qui est vital pour toi. C'est ça qui te donne la vie et non la séduction. Des paroles mielleuses, des paroles subtiles, mais dans le but de t'égarer, de te tromper, de te briser et de te détruire. Parce que c'est un méchant, c'est un mauvais. Quelqu'un me suit ? Et on lui montre, il dit, Dieu dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu. Vos yeux s'ouvriront. Voilà l'orgueil. L'orgueil, c'est de devenir comme Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour être comme Lui. Dieu reste Dieu et toi, tu es la créature. Dieu reste Dieu, mais nous, nous sommes des adorateurs. Dieu reste Dieu, celui le seul suprême, être élevé, digne d'être glorifié, digne d'être magnifié. Nous, nous sommes les sujets. Nous, nous sommes des sacrificateurs. Nous, nous sommes des adorateurs. Nous, nous sommes de ceux-là qui se prosternent. Nous, nous sommes de ceux-là qui nous en mettent à genoux devant la grandeur et la suprématie de Dieu. Le diable veut que tu deviennes un Dieu, un petit Dieu quelque part. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui croient être Dieu. Vous le voyez, Marc, comme ça, mais dans sa tête, il est convaincu qu'il est Dieu. Mon ami, tu n'es pas Dieu. La preuve, tu mourras. Dieu est Dieu. Il est éternel. Il n'a ni commencement de jour. Il n'aura point fin de vie. La séduction, ruse, mensonge, orgueil. Et quand je pose la question, pourquoi tu fais cela à Adam, la femme que tu as mise à mes côtés ? Ah, Eve, pourquoi tu fais cela ? Écoutez, Genèse 3, 10, 13. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. La première mention de séduction dans Genèse 3, verset 13. Le serpent m'a séduite. Nous sommes en train de parler ici de l'origine. Qui est à la base de la séduction ? C'est le serpent. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Le verbe séduire ici dans l'hébreu, c'est nasha. Nasha qui signifie littéralement plaire, tromper ou encore égarer. Le serpent m'a trompé. Le serpent m'a égaré. La séduction, c'est le fait de tromper quelqu'un. La séduction, c'est le fait de sortir quelqu'un du droit chemin. La séduction, c'est le fait de conduire une personne hors de la vérité. Et nous voyons depuis le commencement, le diable qui est désigné comme le serpent ancien, qui tente et qui ne cesse de tenter l'homme pour l'égarer de Dieu. L'égarer l'homme loin de Dieu, ça même, c'est ça. Et Paul dira, en faisant une analogie entre ce qui s'est passé avec Ève, avec l'église, dans 2 Corinthiens 11. Si vous lisez à partir du verset 3, il dit, De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains, Paul dit, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. La même séduction qu'il y a eu à l'aube de l'histoire de l'humanité se poursuit aujourd'hui. Et le diable, cette fois-ci, il cible la véritable épouse de Jésus qui est l'église. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie des pensées, il envoie des doctrines, il envoie des esprits dans le but de nous détourner de Christ. Et je déclare et je décrète, tu ne te détourneras pas de Jésus, tu seras un chrétien jusqu'à la mort, tu seras serviteur de Dieu jusqu'à la mort. Tu ne te détourneras ni à gauche, ni à droite. La séduction est une arme entre les mains du diable pour détruire les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur. Et cette séduction, à la fin des temps, va s'intensifier. Oui, vous savez ça ? Au soir de l'histoire de l'humanité, la Bible nous présente une séduction particulière qui surviendra sur la terre. Cette séduction va débuter avec l'intronisation de l'antichrist. Ah oui, la Bible nous parle de la bête qui monte de la mer, qui sera élevée. Et la Bible nous parle également de l'apparition du faux prophète, la bête qui monte de la terre. Et qui va mettre en place l'image de la bête pour que le monde, les hommes, puissent se prosterner et adorer l'image de la bête. Et faire en sorte que ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu puissent être marqués par le sceau du diable. La marque 666 qui est le chiffre de la bête et la marque de la bête. La Bible en parle de la marque de la bête et du chiffre de la bête 666. Parce que là, ça sera l'aposé de l'apostasie sur la terre. Parce que l'antichrist fera des prodiges au point, le faux prophète fera des prodiges au point de faire tomber le feu du ciel sur la terre. Et de séduire beaucoup de gens à cette époque-là. Et frères, nous sommes presque à cette époque. Et la Bible parle de cette époque comme étant l'heure de la tentation qui va venir sur toute la terre. Et prouver les habitants du monde. Voyez-vous, les esprits séducteurs opèrent sous le contrôle de Satan dans le but d'accomplir ses desseins. Et nous connaissons tous les desseins du diable. Jean 10, 10, le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. Voyez, il vient pour occulter la gloire de l'évangile. Dans les yeux des enfants de Dieu, c'est-à-dire, il met un voile. Il maintient les hommes dans l'ignorance pour que les hommes n'accèdent pas à l'évangile. Voilà pourquoi il faut évangéliser. Il faut gagner des armes. Il faut parler de Jésus parce que le diable met un voile pour que les gens ne viennent pas à Jésus. N'est-ce pas ? C'est ça son œuvre. Maintenir les gens avec une intelligence obscurcie. Le diable, qu'est-ce qu'il fait ? À l'immédiat d'une grande colère. Il provoque des malheurs sur la terre. Regardez notre monde. Comment notre monde est frappé de partout par des malheurs. À gauche et à droite. Ah oui. La belle dit malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère. Bien-aimé. Et la séduction ou les esprits séducteurs opèrent de plusieurs manières. Alléluia. Et dans différents domaines. Alors ce soir, je veux toucher six domaines dans lesquels la séduction opère. Également ton voisin, dis-lui six domaines de la séduction spirituelle. C'est une étude biblique. Donc on va en profondeur. Six domaines de séduction. On parle des esprits. Il y en a plusieurs. Plusieurs catégories. Mais comment on perd-il ? Comment est-ce que la Bible en parle ? Nous n'avons pas la plénitude, la connaissance du monde des esprits. Mais nous avons la lumière que la Bible nous donne. Que nous pouvons exposer. Et nous n'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Amen. Je vous offre une parenthèse. Dans le domaine des esprits. N'allez jamais au-delà de ce qui est écrit. N'appelez jamais un ange d'un nom qu'on ne trouve pas dans la Bible. Je peux parler surtout aux jeunes prophètes. On aime des choses mystiques. Un ange comme ça. Un ange qui s'appelle comme ça. Frère, sœur, si tu ne connais pas le nom de l'ange. Il s'appelle simplement un ange. Ça s'arrête là. Ne va pas au-delà de ce qui est écrit. Amen. Premier domaine de séduction. Premier type de séduction que je vais voir avec nous. Notez la séduction par le péché. La séduction par le péché. Hébreux 3, versets 12 à 13. Hébreux 3, verset 12 à 13. Je lis ceci. Prenez garde, frères, que quelqu'un d'entre vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns et les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. La séduction du péché, c'est aussi la séduction de l'iniquité. Ça veut dire quoi ? Il y a des esprits séducteurs qui sont spécialistes d'inciter les gens à pécher contre Dieu. Il y a des démons, des mauvais esprits qui travaillent pour le diable. Leur but, c'est de t'exciter, de te pousser, de te tenter pour faire le mal, pour tomber dans le piège et te détourner de Dieu. Vous n'avez qu'à voir le nombre des hommes qu'il y a sur la terre. Combien sont détournés de Dieu ? Combien sont des adorateurs d'idoles ? Frères, ne pensez pas que le monde, c'est la RDC où on voit beaucoup de gens en train de prier, aller dans les églises. Il y a des endroits où vous ne trouvez quasiment pas d'églises. Où vous avez des temples d'idoles. Où vous avez de l'animisme. Les gens qui adorent le bois, qui adorent les pierres, qui adorent les poissons. Mon ami, je vais adorer un poisson. Il dit que poisson, je suis créé à ton image. Mon ami, le poisson est fait pour manger, pas pour être adoré. Je ne dois pas adorer une vache. Coupez-moi la vache de la vache, je vais manger avec la bonne sauce que maman va préparer. Mais je ne peux pas me dire, non vache, je t'adore, tu es mon Dieu. Bien aimé, tu n'auras pas d'autres dieux devant la face de l'éternel. Et tu ne serviras pas d'autres dieux. Bien aimé, il y a des démons. Comment un homme intellectuel qui a étudié, qui connaît les choses, peut se procéder devant des idoles, adorer et servir la créature ? C'est un esprit. Un esprit qui voile les gens et qui pousse les gens à pécher contre Dieu. Frères et sœurs, ce que je vous dis est vrai. Plusieurs personnes péchent, même des chrétiens, parce qu'il y a des forces maléfiques qui les poussent et qui les incitent. D'ailleurs, même Jésus dit, lorsque vous priez, dites, Père, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du malin, parce qu'il y a un malin, il y a un ennemi qui te pousse à la tentation pour que tu tombes. Et je déclare, au nom de Jésus, tu ne tomberas pas dans la tentation, tu ne tomberas pas dans le péché. Alléluia ! Si hier tu étais tombé, aujourd'hui tu te relèves. Oh, je dis à quelqu'un, aujourd'hui tu te relèves. Aujourd'hui c'est ton relèvement. Aujourd'hui c'est ta restauration. Aujourd'hui tu relèves ta tête. Aujourd'hui tu ne resteras plus à terre par le péché. Le péché avilie, le péché tue. Qu'est-ce qu'on veut péché ? La transgression de la loi de Dieu. Le péché, c'est faire sa propre volonté et non celle de Dieu. La Bible nous dit que le péché nous prive de la glorieuse présence de Dieu. Comment tu peux être dans la présence de Dieu et péché ? Ce n'est pas possible. A chaque fois que tu pèches, tu sentiras un éloignement de Dieu. Tu sentiras que Dieu s'éloigne de toi. Pourquoi ? Parce que la nature du péché ne se mélange pas avec la nature de Dieu. Dieu est saint, Dieu est pur. Ses yeux sont trop purs pour voir l'iniquité. Dieu ne peut pas voir le mal. Bien aimé, quand tu es dans la nature, tu es dans la présence de Dieu, c'est un feu dévorant. Et quand tu apportes un feu étranger, le feu de Dieu te consume. Ça, c'est notre Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois fuir le péché. Viens à ton ami, fuis le péché. Oh, dis-le avec beaucoup de conviction. Dis-lui, fuis le péché. Le péché emmène la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Regardez comment le monde aujourd'hui vit dans la dépression. Regardez le nombre de dépressifs dans le monde aujourd'hui. Regardez le nombre des gens qui vivent dans la misère. Regardez le nombre de personnes qui vivent dans la souffrance. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il souffre. C'est vrai, c'est pas vrai. La souffrance ne vient pas de Dieu. Non. C'est une conséquence du péché. La mort, nous mourons aujourd'hui. J'ai été, cette année, frappé. Quand j'ai vu, vous savez, j'ai assisté à des deuils. Mais quand je vis moi-même être frappé par le deuil de mon père, je pleurais, les lames coulaient. Je me suis dit, mais la mort est venue m'arracher. Un être qui était cher pour moi. Et tu veux que je blague avec la mort, avec le péché? Non seulement le péché physique, le péché de l'éloignement de Dieu, mais aussi la seconde mort, qui est le lac de feu, où les hommes qui ne seront pas inscrits dans le livre de vie, ils iront, puis ils iront vivre, je dirais vivre, mourir, d'éternité en éternité, au siècle de siècle, loin de la face de Dieu. Et tu veux aller là-bas? Le salaire du péché. Ne jouez pas avec le péché. Aujourd'hui, on minimise le péché. Aujourd'hui, on ne parle plus contre le péché. Lorsqu'on presse contre le péché, on dit non, vous êtes de la vieille génération. Quelle vieille génération? La vieille école. Nous sommes dans la nouvelle génération. Nous sommes autant de, je ne sais pas quoi, des héros, des champions. Oui, un champion, c'est celui qui craint Dieu, qui est un vainqueur, pas celui qui est écrasé par Dieu et qui veut nous faire croire que là où le péché abonde, la grâce surabonde, ils comprennent mal les choses. Donc, je dois pécher pour que la grâce surabonde, pécheresse pour que la grâce de Dieu surabonde. Loin de là! Par les membres du péché. Arrache-le. Si ton oeil est une occasion de chute, arrache ton oeil. Si ta main est une occasion de chute, toi au travail, tu voles. Coupe ta main! Je préfère entrer au ciel, pauvre, qu'aller en enfer russe. Je précise, je préfère aller au ciel, pauvre, qu'aller en enfer russe. La Bible nous parle de l'histoire de l'homme russe et de l'hasard. Il y a un autre délai. Après la mort, ce n'est pas la mort. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après quoi vient le jugement? D'où ira ton âme après ta mort? Frères et sœurs, ne joues pas avec le péché. Ne bâtine pas avec le péché. Le péché tue. Le péché détruit. Le péché a détruit le monde de Noé par le déluge. La méchance était des hommes. Les hommes vivaient dans la corruption. Les hommes étaient dans la violence. Dieu a détruit ce monde. C'est un exemple pour les impies à venir. Dieu a détruit le monde de l'autre, de Sodome et Gomorre, alors qu'ils étaient livrés dans des passions infâmes, hommes avec hommes, commettant des choses iniques, sadiques, d'homosexualité. Aujourd'hui en France, on nous interdit de prêcher contre ça. Dieu m'a dit, tu dois élever ta voix, tu dois prêcher. La Bible dit, lis les homosexuels, l'hériteront le ciel. Je ne veux pas lever cette écriture de la Bible parce qu'il y a une loi qui l'interdit. En plus de ça, on nous parle de la liberté d'expression. Si je suis à la liberté d'expression, j'ai aussi le droit de lire ce que ma Bible me dit. Les musulmans lisent ce que le Coran dit, les juifs et les autres religions, nous aussi les chrétiens, il est écrit, les homosexuels n'hériteront pas le ciel. Alors ne m'arrêtez pas, si vous voulez m'arrêter, arrêtez la Bible, fermez la Bible, alors je m'éterrai. Dieu dit, élève ta voix, crie en plein de vos yeux et ne te retiens pas. Il faut qu'il y ait une race de prophètes, une race des hommes de Dieu, une race des femmes de Dieu qui n'ont pas peur des représailles, qui n'ont pas peur. Qui annoncent la parole, la vérité. Où sont les Elis ? Où sont les Jean-Baptiste ? Où sont les Révivalistes ? Où sont-ils ? Voilà pourquoi, face au péché, il faut prêcher la répentance. Il faut que le message de la répentance revienne d'actualité. Et l'abandon des œuvres mortes, on doit prêcher la répentance. Ça dérange, mais c'est ça. Abandonne le péché, abandonne le mensonge, abandonne le vol, abandonne l'impudicité. Abandonne, abandonne Dieu, abandonne, sinon tu n'iras pas au ciel. Frère, Dieu n'est pas ton grand-père, Dieu n'est pas dans les... Il ne fait exception des personnes. Il ne fait pas des favoritisme. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ne tombe pas dans les idéologies humaines qui disent, Dieu est quand même bon, il ne peut pas envoyer tout le monde en enfer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Jésus, afin que celui-là même qui croit en lui ne périsse point. Parce que les âmes vont périr, les âmes vont périr, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah oui, il n'y a de sa lionne aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes, par lequel il devait être sauvé. Il est question de Jésus-Christ, de Nazareth. Il est le chemin, la vérité, la vie, le chemin contournable, la voie directe, sans escale, par le sang de l'aïeau, accès au Père. Non, Dieu comprend le péché. Vous savez, nous sommes au 21e siècle, les hommes de Dieu qui justifient le péché. La Bible dit dans un chronique, chapitre 21, que Satan a excité David pour pécher contre Dieu, pour faire le dénombrement. Cher leader, même nous, le diable peut nous exciter à poser des actes qui peuvent être de péché. Ah oui, à cause de la pression, Moïse, au lieu de parler au rocher, il frappe le rocher. Dieu dit, tu ne m'as pas honoré, tu m'as déshonoré, tu n'entreras pas à canon. Frère, la pression du péché, il y a des esprits séducteurs derrière que Dieu te préserve. Pour vaincre cela, tu dois vivre la croix. Tu dois passer tous les jours par la croix. La croix est notre victoire. C'est à la croix que le corps du péché a été crucifié. À la croix, je me considère comme mort. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. J'ai dit, c'est Christ qui vit en moi. La sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Deuxième type de séduction, la séduction par le monde. La séduction par le monde ou la séduction du monde. 1 Jean 5, verset 19. La Bible dit ceci, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ah oui, la Bible parle ici du monde. Le monde dont il est question, ce n'est pas le cosmos. Un arrangement à bilharmonieux d'un ordre, non. Que Dieu a établi, non. Le monde ici, c'est un système de pensée. C'est un système de fonctionnement. Quand vous entendez monde, ce n'est pas la terre comme ça, avec le sol. Le monde, c'est le système qui règne dans le monde. C'est le fonctionnement du monde qui est éloigné de Dieu, qui est l'opposé du royaume de Dieu. Le monde représente le siècle présent mauvais. Le monde représente ce lieu où règne la mort. Le lieu où le péché est la norme, et l'iniquité est le mode de vie. Le mode de vie, du monde, c'est qu'il faut pécher. Lorsque tu as 22 ans et que tu n'as pas connu d'homme, on te dit, mais attends, tu vis dans quel monde? Tu ne connais pas d'homme? Tu vis dans quel monde? Non! Tu dois garder ta virginité jusqu'au mariage. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ne laissez pas les idéologies, la philosophie du monde t'impacter pour t'éloigner parce que derrière le monde, il y a les esprits séducteurs. L'apôtre Jean nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Pourquoi? Car les choses qui sont dans le monde, ils citent la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux. Ces choses ne viennent point de Dieu, mais ces choses viennent du monde. Alléluia! Alléluia! Dans le monde, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Dans le monde, les gens ne savent distinguer leur gauche et leur droite. Dans le monde, c'est la confusion. Dans le monde, c'est Babylone, la tour de Babel. Babylone est dans le monde. Le monde. Et regardez, c'est par la séduction du monde que Lucifer a attaqué Jésus. Dans Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus sortait de ses 40 jours de jeûne et de prière, la Bible dit, « Le diable s'approcha de lui. » Frère, sœur, si le diable s'est approché de Jésus sans péché, sans tâche, ni rite, et toi, il s'approche, il s'approche. Par moment, il vient, par moment, il part, mais il s'approche. Tu dois dire, ce n'est quand est-ce qu'il vient. Il vient au moment où Jésus était vulnérable. 40 jours et 40 jours, il était fatigué, il avait faim. La Bible souligne, il eut faim. Mais c'est au moment où il avait faim, c'est au moment où tu es dans le besoin que souvent le diable vient. Toute porte qui s'ouvre n'est pas forcément la porte de Dieu. La porte de Dieu vient de Dieu et glorifie Dieu. La porte du diable, elle peut avoir l'apparence d'être la porte de Dieu, mais la finalité, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Il dit, si tu es fils de Dieu, change ce tiers en pain. Il commence par défier Jésus, si tu es fils de Dieu. Mais tu n'as pas besoin de justifier ton identité. Tu n'as pas à prouver qui tu es. Parce que si le diable ne savait pas qui tu étais, il n'allait pas venir. S'il est venu, c'est parce que, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est parce qu'il sait que tu es fils de Dieu. Il connaît ton identité, voilà pourquoi il s'approche. Si tu es fils de Dieu, je le suis. Je le suis avant même que tu le dises. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que tu es serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Je sais que je sais. I know what I am. I know what I am. Je sais qui je suis. Je suis fils de Dieu. Alors, diable, écoute-moi bien. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Non, tu ne vis pas de pain seulement. Ah, parce que derrière le pain que le diable voulait proposer en changeant la pierre en pain, c'était la volonté du diable. Or, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Laisse-moi te dire, il y a une nourriture plus spirituelle, plus glorieuse, plus grande que tu aies à manger. Une nourriture spirituelle, une nourriture implant périssable, une nourriture qui ne passera jamais. Elle s'appelle la parole de Dieu. Le séducteur tombera toujours lorsque tu le mettra face à la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Je ne tomberai pas. Donne-moi un bohameen. Non, ici, je n'entends pas. Donne-moi un bohameen. Aide-moi à dire à ton voisin, je ne tomberai pas. Oh, si tu es fils de Dieu, il élève au-dessus d'une montagne la convoitise des yeux. Le premier serre convoitide de la chair, il l'avait fait. La convoitise des yeux, il lui montre tous ses royaumes avec leur gloire. Toi, tu regardes, tu commences à comme beaucoup. Ils sont arrivés en Europe, ils ont perdu le feu de la prière, ils ont perdu les ailes. Pourquoi ? Ils ont regardé la tour Eiffel, ils ont regardé l'Atonium. Ils ont regardé ceci, bien-aimé, ça là, c'est la gloire des hommes. D'ailleurs, derrière cette gloire, il y a des effigies, des monuments pharmaçonniques. Ah, mais une gloire éternelle, une gloire qui ne passera jamais, une gloire que Dieu seul donne, une gloire. Le diable te propose des choses éphémères pour te sortir d'une gloire éternelle. J'ai dit à Dieu, je ne tomberai pas sous le charme de la séduction car j'ai les yeux fixés non sur les choses visibles mais sur les choses invisibles. Les choses visibles sont passagères. La terre passera, la terre passera, les maisons passeront, les voitures passeront, l'argent passeront, les vêtements passeront, mais la parole de Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un ? La parole de Dieu demeure éternellement et ne passera jamais. Cette parole ne passera jamais. Et l'orgueil de la vie, il amène au-dessus de la montagne, du temple, il lui dit, il est écrit, jette-toi en bas car il enverra des anges pour te porter afin que ton pied ne te pâte contre une pierre. Frère et soeur, tu n'as pas approuvé, tu n'as pas approuvé ton autorité. Tu n'as pas approuvé ta valeur. Tu n'as pas approuvé qui tu es. Tu n'as pas approuvé ça au diable. Beaucoup aujourd'hui, à cause de l'orgueil de la vie, veulent prouver. Ils veulent prouver des choses. Les jours, je serai à ces postes, je vais prouver. Tu n'as rien à prouver. Au contraire, plus Dieu te lève, toi, humilie-toi. Plus Dieu te bénit, toi, efface-toi. Dieu est le plus grand et le plus riche, mais j'ai découvert qu'il est invisible. À partir de là, j'ai commencé à dire je dois aussi me cacher. Avant, j'étais trop visible. Non, les gens qui aiment trop se faire voir, en réalité, ce sont des petits. Ce sont des petits. Parce que quand tu commences à grandir dans la grandeur, tu commences à comprendre le secret du secret. Ah, le secret de lui, le secret, le secret d'être caché, le secret d'être dans l'anonymat, le secret. Parce que Dieu est invisible, mais la Bible dit qu'il soutient toutes choses par sa parole. Le problème, ce n'est pas que tu sois visible, mais que ta parole est du poids. Que ta parole, que tu déclare ici, mais que ça agisse jusqu'à l'autre. Que ta parole, alors que tu es ici, agis jusqu'aux Etats-Unis, agis jusqu'en Syne. Je prie que Dieu lève des hommes et des femmes qui ne tomberont pas sous le charme de la séduction du monde. Surtout avec les réseaux sociaux, tout le monde veut des vues, des j'aime et des likes. Il y a une gloire quand la terre t'acclame. Il y a une gloire quand le ciel t'acclame. Vous, vous avez votre récompense parce que c'est ça que vous cherchez. Je ne parle pas de gens qui font sans mauvaise intention. Mais quand c'est intentionnel, tu as déjà ta récompense. Fais les choses simplement, calmement. Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle jusqu'à la mort. Dieu te donnera la couronne de vie. Ne suis pas le monde. Le monde passe. Sa convoitise aussi passe. Dis à ton ami, aïe le monde. Caïn a tué son frère Abel à cause du monde. À cause des plaisirs du monde, on arrive à se tuer entre nous. En Afrique, l'empoisonnement est devenu monnaie courante. À cause de quoi ? L'amour du monde. L'amour d'être, de paraître. L'amour d'avoir. L'amour d'être plus. L'amour d'avoir la place que tu as. Frères, sœurs, chacun de nous a une place quelque part. On n'a pas tous la même place, mais on a une place. La preuve, tu es occulte, tu as une place. Donc dans le cœur de Dieu, tu as une place. Dans le royaume de Dieu, tu as une place. Ne sois pas comme les frères de Joseph qui cherchent à tuer Joseph. Onze étoiles ont voulu tuer la seule étoile et ils ont oublié qu'ils étaient des étoiles. Si tu réalises que tu es une étoile, chaque étoile a son éclat. Mon éclat n'est pas l'éclat du pasteur Olivier. Mon éclat n'est pas l'éclat du pasteur Ken. Mon éclat, je suis moi et je reste moi. Tu es authentique avec tes empreintes digitales authentiques. Alors reste toi-même et Dieu fera du bien. Dieu te le verra. Ne cherche pas à prendre la place de l'autre. Attrape la main de l'autre comme ça. Dis, je te laisse ta place. Non, dis-le, je te laisse ta place. Non, dis-le, dis-le, monte encore, élève-toi encore. J'ai compris que le secret de l'élévation, ce n'est pas de chercher l'élévation. Le secret de l'élévation, c'est élever ceux qui sont déjà élevés. De travailler pour ceux qui sont élevés. Ah oui, à chaque fois que tu fais que le nom de Jésus soit élevé, quand Jésus est venu, il n'a pas cherché à s'être élevé, il a élevé le nom du Père jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Mais le Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tous les noms afin qu'au nom de Jésus tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre et que toute l'on confesse est Jésus et Seigneur à la gloire de Dieu le Père et toi, quand tu élèves Jésus, le Saint-Esprit vient élever le ministère de Jésus en toi. Le Saint-Esprit glorifie Jésus dans ta vie. Alors, bannis l'esprit du monde. C'est la séduction. Hé, mères, je peux continuer ? Dis avec moi à trois la séduction par la philosophie. Les esprits séducteurs travaillent aussi par la philosophie. Tout est dans la Bible. Colossiens 2,8 L'apôtre Paul dit ceci « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur le principe élémentaire du monde et non sur Christ. » Le mot philosophie vient du grec philosophia qui signifie littéralement l'amour de la sagesse. Philosophie égale l'amour de la sagesse. Mais de quelle sagesse s'agit-il ? Ce n'est pas la sagesse de Dieu ici. C'est la sagesse du monde. C'est une sagesse qui est dépourvue de Dieu. C'est une sagesse qui découle du monde. Et Paul le dit « Le monde et sa sagesse n'a point connu Dieu et il n'a plus à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. » Tu comprends ? Le monde a sa sagesse, sa philosophie. Et la philosophie elle est nocive parce qu'elle place la raison humaine au-dessus de la parole de Dieu. Et Satan exploite la philosophie. C'est ce qu'il a fait. Il a exploité la philosophie pour séduire Ève quand il a dit « Vous ne mourrez point mais Dieu sait que le jour vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. » Un défi lancé contre Dieu. Un défi de la connaissance. Parce que derrière la philosophie vous avez la connaissance. Et cela a été attisé par deux choses. L'orgueil et la curiosité en dehors de la parole de Dieu. Frère, Dieu a donné un cadre c'est la parole. N'allez jamais au-delà de ce qui est écrit. Dieu a dit « Le jour que vous en mangerez vous mourrez. » Et quand quelqu'un te dit « Tu ne mourras pas. » Dieu dit « Si tu tombes dans l'impudicité tu vas mourir. » Et quelqu'un te dit « Non, c'est tout à fait normal. » À cet âge-là c'est normal. C'est la séduction. Toute pensée, toute connaissance, toute philosophie, tout raisonnement, toute idéologie qui s'écarte de la parole de Dieu devient quelque chose que l'ennemi exploite. Et comme vous savez il est tellement rusé, tellement subtil il s'immisce derrière des courants de pensée. Et plusieurs courants de pensée aujourd'hui ont dérouté des jeunes. Dérouté beaucoup de personnes. Je ne sais pas pour vous ici en Kinshasa mais moi j'assiste en France à un mouvement des soi-disant des jeunes qui veulent qui parlent du retour aux origines. Le panafricanisme. Et petit à petit au départ ça a l'air d'être quelque chose de loyal de tout à fait normal parce qu'il y a un côté un peu patriotique ce qui est tout à fait normal il n'y a pas de soucis. Mais derrière ça vous allez voir petit à petit on vous éloigne en disant non Jésus n'est pas vraiment Dieu Jésus c'est le Dieu des blancs et ça va dans tous les sens et plusieurs d'entre eux abandonnent la foi et s'attachent à ses esprits et le mal commence à rentrer dans leur vie parce que quand le diable rentre comme ça tu tombes dans la possasie et quand la possasie entre tu t'éloignes de Dieu tu perds le feu tu perds la vie de Dieu la vie de l'esprit et tu commences à vivre et certains d'entre eux sont même rentés dans l'occultisme pour aller chercher les puissances les forces des dieux des ancêtres qui n'est rien d'autre que de la sorcellerie que je toucherai vers la femme. Quelqu'un me suit Derrière la séduction des philosophies il y a n'est-ce pas là les esprits séducteurs et dans la Bible on nous montre dans Corinthiens chapitre 1 verset 21 à 22 que les grecs étaient attachés à la sagesse notamment à la philosophie et la philosophie qui était au départ comme une réflexion scientifique sur la nature et sur les causes de l'existence de l'univers de l'homme et de la société mais par la suite cette philosophie a cherché a percé les mystères de Dieu avec une intelligence humaine dépourvue des révélations divines. Vous ne pouvez pas connaître Dieu avec votre intelligence Dieu se révèle. Amen. Et voilà comment il y a eu des dérives à l'époque déjà Paul associe cette philosophie à des vaines tromperies qui n'est rien d'autre que des faux raisonnements tu rentres dans une fausse logique et tu commences à avoir des fausses déductions et qui t'emmènent à t'éloigner de Dieu à t'égarer de Dieu il y en a même qui arrivent à poser des questions est-ce que Dieu existe ? Si Dieu existe pourquoi ça ? Pourquoi si ? Pourquoi ça ? Faux raisonnements et derrière il y a ces pensées et je crois que ça c'est une des plus grandes russes parce que lorsque ta pensée est corrompue il y en a quand ils sont convaincus de ça c'est difficile de les rattraper quelqu'un qui tombe encore de les péchés peut se relever par la répentance mais quelqu'un qui est séduit au niveau de la pensée il devient presque irrécupérable mais je crois qu'avec la puissance de la prière que nous allons déclencer tout à l'heure il y en a qui vont revenir à Dieu au nom de Jésus Alléluia Alléluia plusieurs faux docteurs dans les églises de Colosse étaient animés par les esprits séducteurs certains d'entre eux vous savez ils enseignaient des fausses doctrines ils enseignaient le stoïcisme ils enseignaient le gnosticisme aux chrétiens qui par leurs enseignements ils arrivaient à nier de la divinité de Jésus voilà pourquoi quand vous lisez le livre de Colossiens Colossiens présente la divinité de Jésus ils présentent Jésus pas seulement comme un homme mais comme étant Dieu incarné dans l'homme en lui habite et coûte la plénitude de la divinité il plus à l'éternel que toute plénitude habita en lui il est l'ère Jésus au rang de celui qui est le premier-né de toute la création il est né le premier-né de toute la création il est né il est également le premier-né d'entre les morts il est le premier en tout il est le chef le premier le number one le numéro un ce n'est pas les traditions juives ce n'est pas le judaïsme ce n'est pas les philosophes de l'époque et cette philosophie malheureusement avec les courants de pensée arrive à rentrer dans l'église parce que Paul parle des gens qui commencent à faire ce qu'on appelle le culte des anges Colossiens 2 vous lirez Colossiens 2 il parle des gens qui sous une apparence de piété d'humilité poussent les autres chrétiens à adorer les anges frère on n'adore pas les anges Alléluia un ange on ne l'adore pas Daniel a voulu adorer l'ange a dit ne m'adore pas adore Dieu Jean d'Apocalypse 19 c'est procédé devant l'ange il a failli l'adorer l'ange a dit ne m'adore pas adore Dieu le témoignant de Jésus c'est ça l'esprit de la prophétie un ange est une créature et on ne se procède pas devant un homme on ne se procède pas devant un ange on se procède devant le Dieu créateur du ciel et de la terre et cette doctrine commençait à piluler où les gens ne parlaient que des anges des anges des anges des anges au point où Jésus perdait sa place bien aimé il ne faut jamais que Jésus perde sa place dans l'église notre évangile n'est pas un évangile angéologique même si il y a l'angéologie dans la Bible mais notre évangile c'est un évangile christologique parce que même quand on parle des anges les anges nous amènent à Jésus j'aimerais dire à quelqu'un Jésus doit être au coeur Jésus doit être au centre il est le premier né il est le chef il est le premier l'alpha l'oméga le commencement et la fin et la niose nous parle de tous ces rites de toutes ces initiations pour accéder à accéder à une dimension vous entendez parler de souvent de dimension pas de manière normale non si tu veux expérimenter une dimension spéciale viens dans notre loge on va t'initier frère, soeur dans la Bible tu n'as pas besoin d'aller quelque part pour être initié tu sais de quoi tu as besoin je dirais plutôt de qui tu as besoin du Saint-Esprit non je n'ai pas compris je n'ai pas entendu la main de quelqu'un je peux même te choquer tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat dans la Bible tu as juste besoin d'avoir une relation de coeur à coeur d'intimité parce que Dieu se révèle la parole ma belle Jésus dit je te loupe de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents mais tu les as révélées aux enfants personne ne connait qui est le Père si ce n'est le Fils qui est le Fils si ce n'est le Père et à celui à qui le Père veut se révéler je prie que ce soir que le Père se révèle à un homme que le Père révèle se révèle à quelqu'un que Jésus par son esprit que tu es une vision de Dieu Paul est un docteur mais sur le semeur de Damas c'est là qu'il y a eu la révélation je prie qu'aujourd'hui alors que nous parlons de cette thématique que tu es une révélation de Jésus qui va transformer ta vie la philosophie quatrième source de séduction la séduction par les esprits de débauche la séduction par les esprits de débauche Genèse 6 1 à 2 verset 4 la Bible dit lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qui choisirent verset 4 les géants étaient sur la terre en ce temps-là n'est-ce pas et ils ont fui de même qu'après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'ils eurent donné des enfants ce sont ces héros qui furent fameux dans l'antiquité ce texte nous parle de la chute des fils de Dieu il y a plusieurs interprétations il y en a qui parlent des anges d'autres parlent des hommes là n'est pas mon problème je ne suis pas là moi je suis juste en train de parler de ceux qui sont censés être fils de Dieu et qui tombent qui chutent qui chutent dans quoi ici vous allez voir qu'il y a eu une attraction une attirance les filles des hommes certainement des hommes corrompus animés et habitées par des esprits de séduction sont venues faire chuter une race élue une race à part une race qui ne devait être conservée pure et cette race est tombée à cause de relations sexuelles vous me suivez est-ce que vous me suivez alléluia les esprits séducteurs oeuvrent beaucoup au travers de la débauche il y a des esprits spécialistes qui ont la spécificité d'attaquer de poursuivre et de faire chuter les vrais enfants de Dieu ou sinon même les hommes en général dans toutes sortes de perversités sexuelles et quand je parle de débauche je parle de quoi ? je parle de toute relation sexuelle illicite d'accord ? dans la débauche on parle de la masturbation dans la débauche on parle de la fornication lorsque vous avez des relations intimes en dehors du cadre du mariage dans la débauche on parle de l'adultère lorsque vous sortez du cadre du mariage pour aller avoir des relations extra-conjugales on parle de la pédophilie on parle de la pédérastie on parle de la zophilie bref de toutes ces perversions sexuelles des dérapages d'accord ? des antivaleurs et ces esprits travaillent pourquoi est-ce que ces démons sont-ils chargés de travailler de la sorte ? et regardez la réponse que Paul nous donne 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18 1 Corinthiens 6 verset 18 Paul dit ceci fuyez la débauche quelques autres péchés qu'un homme commette ce péché est hors du corps mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps et plus haut il dit celui qui s'attache à la prostituée devient avec elle un seul corps frère frère sœur notez sur la débauche derrière la débauche et s'il vous plaît fuyant la débauche à quelques niveaux que ce soit la débauche est un péché contre Dieu mais aussi contre ton propre corps quelqu'un qui se livre à la débauche incité par des mauvais esprits pêche contre Dieu mais aussi contre son propre corps La débauche est une porte d'entrée des démons Des mauvais esprits Il y en a à force d'avoir eu une relation Couchée à gauche, couchée à droite Ils se sont arrachés des esprits démoniaques Qui ont élu domicile dans leur corps D'autres encore se sont entraînés par des liens d'âme Difficile de s'en détacher Pourquoi ? Parce qu'il y a un mystère derrière le rapport ou l'acte sexuel Voilà pourquoi ce n'est réservé que dans le cadre du mariage Que le mariage soit honoré de tous Et le lit conjugal exempte de toutes cellules Car Dieu jugera les débauchés et les adultères Voilà ce que la parole de Dieu nous dit La débauche est un péché grave C'est vrai, vous allez me dire que tous les péchés sont graves Mais quand vous lisez la Bible La débauche, tout comme l'idolâtrie, la prostitution Dieu considère ces choses comme des péchés abominables Des péchés graves Et vous avez des esprits Permettez-moi de le dire Il y a un esprit qu'on appelle la sirène des eaux Bon, viens, on ne voit pas vraiment ça dans la Bible J'explique ça dans mon livre Briser le lien spirituel J'emmènerai demain deux livres Briser le lien spirituel Comment est-ce que cet esprit travaille ? Mami Wata, la reine de Côte C'est un esprit, quand il habite quelqu'un Bien-aimé, une personne qui est habitée par cet esprit Ne comprend pas Elle a toujours le désir d'avoir des plaisirs sexuels Avec un homme ou avec une femme Lorsque vous êtes habité par cet esprit Lorsque vous approchez quelqu'un Il y a comme une attraction Et j'aimerais dire A ceux-là qui sont spirituels Lorsque tu sors de la vie de prière De ta prière, de ta dévotion matinale Et que tu t'approches de quelqu'un Homme ou femme Et tu commences à sentir des choses bizarres dans ton corps Ça veut dire que l'esprit des eaux n'est pas loin Chasse-le et fouille Je n'ai pas entendu ton amène Je dis chasse-le et fouille Le problème des chrétiens Ils veulent être plus forts Et ils veulent résister C'est le seul Devant le seul esprit Où Dieu dit fouille La Bible ne dit pas fouille devant le diable La Bible dit Soumettez-vous à Dieu Résistez au diable Mais il fuira Mais devant cet esprit de séduction Qui conduit à la débauche Mon ami, tu n'es pas du fer Mon ami, tu n'es pas du béton Prends tes jambes à ton cou Et taille la poudre des scampettes Quelqu'un dit non Mais moi je suis rempli de feu Tu es rempli de feu Et regarde Quand cet esprit commence à travailler Frère et soeur Il y en a qui sont tombés Ruben est tombé avec la concubine de son père Samson est tombé avec Delil Et il a perdu la vision Et il a perdu l'onction Il a perdu les grâces Que Dieu lui avait données David L'homme selon le cœur de Dieu Le roi d'Israël Est tombé avec Bathsheba Frère et soeur La plaie est entrée dans la maison de David A partir de ce jour-là Elle ne s'est jamais retirée Ne jouez pas avec le péché d'adultère Ne jouez pas avec le péché de la débauche Amenant est tombé avec Tamar Sa demi-soeur La mort l'a frappé Tué par son frère Absalom Qui d'autre encore ? Il y a tellement d'exemples Dans la parole de Dieu Alors Salomon Dis avec moi Salomon Le chef d'orchestre Le champion des champions Lui il a mille femmes Je ne sais pas comment il faisait Il dormait dans la fraise de l'autre femme Après trois ans Je calcule non Dans une année il y a 365 jours S'il avait mille femmes Donc il dort dans une maison Après combien de jours ? Trois ans Comment il faisait ? Et bizarrement cet esprit Là te donne aussi la force Une force bizarre Mais une force pour pécher Je te dis aujourd'hui Devant le péché Tu perdras ta force Je te déclare au nom de Jésus Quand tu seras devant le péché Ça ne marchera pas Est-ce que je parle à un homme ici ? Non je n'ai pas entendu la main de quelqu'un Je te dis devant le péché Ça va rester en étant mort Ça ne sera pas en action Ça ne sera pas en activité Jusqu'à ce que tu retrouves celle qui est Hors de tes os Cher de ta chair Là c'est réactivé Est-ce que je peux parler à l'église Philadelphie ce soir ? La démoche Il faut fuir Voilà pourquoi Quand la femme de Potiphar Voulait coucher avec Joseph Elle n'arrivait pas Elle a pris Joseph Elle a attrapé Joseph Ils étaient seuls Et après il dit non Pêchons seulement De toute façon Dieu ne voit Personne et la personne ne voit Joseph a dit non Comment ferais-je un si grand mal ? Pêcherais-je d'abord contre mon Dieu ? Et contre mon maître Joseph a laissé son manteau Mon ami Je préfère que le manteau reste Et que moi je reste intègre Bien aimé On peut t'accuser Il peut y avoir des faux témoignages Tant que tu n'as pas fait Sache que le ciel te justifiera Il arrivera un temps Où le ciel te justifiera Joseph se retrouvera en prison Faux témoignages Parce qu'il a fui la débauche Mais un temps est venu Où Dieu s'est souvenu de lui Quand Dieu a élevé Joseph Et Potiphar Et la femme de Potiphar Se sont prosternées Devant Joseph J'aimerais te dire Ils se proséderont devant toi Alors fuis le péché Fuis la débauche Fuis Avec mon air Là où il y a le péché Le péché de la débauche Le péché sexuel Le mensonge n'est pas loin Voilà pourquoi Tous ceux qui tombent Dans ces péchés mentent Et quand tu tombes Dans ces péchés Ces péchés sont souvent liés Aussi à l'argent Bizarrement L'argent et le pouvoir Qu'est-ce qui se fait Quand les gens ont beaucoup d'argent Ils tombent facilement C'est une question que je me pose Bon j'ai pas encore beaucoup d'argent Qui a beaucoup d'argent ici Bon ok Comment ça se fait Quand quelqu'un commence à être à l'aise Sous le plan économique Il doit tomber Je ne crois pas Je crois juste que La condition sociale A juste révélé Un état caché à l'intérieur Parce qu'il y a des péchés Qui coûtent cher Tu n'as pas assez de moyens Pour avoir la vie désordonnée Mais je prie que Dieu Non seulement t'élève Te bénisse Mais qu'il te garde Dans l'intégrité Dans l'intégrité Dans l'intégrité Que tu sois intègre Et que tu marches devant La face de Dieu Amen Sois comme Joseph Fui Dis avec moi Fui Comment fuir ? Tu dois discipliner tes yeux Évite le deuxième regard Ça va mon frère, ma soeur ? Il y en a ils ont même Le deuxième regard à l'église Fuis Deux Fuis les mauvaises compagnies Tu es avec des amis Qui vont que dans des boîtes Qui ne parlent que des filles, garçons Fuis-les Je dis bien Fuis-les Fuis des mauvais environnements Il y a des environnements Il ne faut pas être Un chrétien dans une boîte de nuit Tu fais quoi ? Oh je vais évangéliser Tu seras évangélisé Fuis les soirées païennes Amen Et impose-toi une discipline Mets des garde-fous Mets des limites autour de toi Évite la familiarité Avec le sexe opposé Tu m'entends ? C'est ma soeur Ma soeur Et tu touches ta soeur Dans tous les sens Mon frère Tu es en train de te tuer Fuis la débauche Et cet esprit aime ça Et bien aimé Dieu m'a révélé une chose En domicile J'étais en retraite Il m'a montré Comment est-ce que Les esprits Les séductions C'était même ça À cause de ça Que j'ai écrit le livre Sur la séduction Je voyais comme Je sortais d'une retraite Je voyais L'abîme s'ouvrir Comme un puits de l'abîme Qui s'est ouvert Et une grosse fumée Qui est sortie Et qui a commencé A se répandre Sur toute la terre Et j'ai vu des esprits Des sirènes de zoo Et on leur a donné Un ordre Aller attaquer Principalement Les leaders Chrétiens Les pasteurs Les bergers Faites les tomber Voilà comme vous allez voir Dans l'église Je ne sais pas ici au Congo Mais moi je n'habite pas ici Mais je parle de chez nous En France Et en Occident Beaucoup se retrouvent Dans des travers Beaucoup se retrouvent Dans des scandales Sur le plan sexuel A l'époque Je décriais ça L'esprit de Dieu M'a arrêté Il m'a dit Tu vois C'est facile de condamner C'est facile de critiquer Mais est-ce que tu as pris Le temps de jeûner De prier pour eux Ils sont la cible Beaucoup d'entre eux Sont encore charnels Ou beaucoup n'ont pas encore Vaincu le combat Avec la chair Voilà pourquoi ils tombent Que celui qui croit Est debout Prenne garde de tomber La meilleure façon De te préserver Pour ne pas tomber Ce n'est pas d'accuser Ceux qui sont tombés C'est de prier pour eux De les tendre la main Et de les aider à se relever Parce que nous avons Un seul ennemi Ce n'est pas parce que Ton voisin est tombé Que toi tu es debout Mais sache que c'est toi Le prochain sur la cible Le prochain sur la ligne De mire Mais je prie Que ceux qui sont tombés Que Dieu le relève Pour que nous soyons nombreux Quand on est nombreux L'ennemi ne peut pas Nous disperser facilement Oh Je suis en train de parler À quelqu'un Ce soir Je prie Qu'à l'église Ici au Congo Que les hommes de Dieu Soient debout Dans la crainte de Dieu Dans la sanctification Afin que nos prières montent Afin que nous soyons Un véritable témoignage Pour relever La face de l'église Cet esprit En train de faire des dégâts Ça détruit Les couples Beaucoup de couples J'ai fait des études Dans le monde Principalement aux Etats-Unis Plus de 50% Des couples chrétiens Tombent dans l'adultère L'un des conjoints Dans l'adultère C'est énorme Parmi eux Plus de 40% Des leaders C'est énorme Et je regardais aussi Le péché de la débauche C'est le premier péché Pratiqué au monde Le premier péché Que le monde connaît C'est la débauche Sous toutes les formes Imaginez la puissance De ces démons De ces puissances Sataniques Mais Jésus a dit Les portes De ces jours Des morts Ne prévaudront plus Contre mon église Nous allons nous lever Tout à l'heure Dans la prière Et nous allons renverser Ces choses Je vais vers la fin Amen J'ai un point Je voulais toucher Mais à cause du temps Notez juste ça Je ne vais pas vraiment toucher C'est la séduction Par les miracles mensongers De Thessaloniciens 2 verset 9 On nous parle De l'apparition De cet impi Qui se fera Par la puissance De Satan Et tous sortes De miracles Et des signes Et des prodiges mensongers Avec toutes les séductions De l'iniquité On nous parle Des esprits séducteurs Qui produisent Des faux miracles Parce que Satan aussi Il sait faire des miracles Mais ce ne sont pas Des vrais miracles Rappelez-vous Des magiciens Des pharaons Devant Moïse Ils ont opéré des miracles Simon le magicien Épaté des gens Par les actes de magie Les faux miracles Qui viennent des esprits séducteurs Ce n'est pas parce que Tu as vu un miracle Que forcément Il est de Dieu Alors question Comment reconnaître Un miracle de Dieu Un miracle de Dieu Se reconnaît d'abord Parce qu'il provient de Dieu Par la foi En Jésus Christ Et le miracle Qui vient de Dieu Donne toujours Gloire à Dieu Et élève Jésus Quand un miracle est fait Tu t'incliné Parce que toi-même Parce que toi-même Tu ne comprends pas Tu as constaté le miracle Et tu donnes gloire à Dieu Amen Et le miracle mensonger C'est tout le contraire Et le diable Dans ces derniers temps Fera en sorte que D'ailleurs Jésus l'a dit Il s'élèvera plusieurs faux Crises et plusieurs faux Faux prêtres Qui feront des grands prodigies Et des miracles Au point de séduire S'il est possible Même les élus Des faux miracles Des fausses guérisons Des fausses délivrances Mais ça ne provient pas De Dieu Dernier point La séduction Spirituelle La séduction Dans la spiritualité Cette séduction Provient de l'occultisme Ah oui Ça provient de l'occultisme Le mot occulte Occultisme Vient de ce qui est caché Caché dans le noir Caché dans le ténèbre Et dans l'occultisme Nous voyons Plusieurs choses La voyance par exemple D'accord C'est dans l'occultisme Cette capacité surnaturelle A lire et à percevoir Certaines informations N'est-ce pas Et dans le passé Et prédire l'avenir Il y en a qui le font Par un mauvais esprit Un esprit de voyance Qui est un esprit de divination Acte chapitre 16 Verset 16 On nous parle de la femme Qui était habitée Par un esprit de piton Qui donnait Des fausses révélations Qui disait des choses vraies Concernant Paul Mais la source De ce qu'il disait N'était pas de Dieu Paul a discerné Que c'était un mauvais esprit Il a chassé cet esprit Que Dieu nous donnait Un discernement aiguisé Pour savoir discerner Quand les gens parlent Même s'ils disent des choses Qui peuvent sembler Être correctes Mais savoir Quel esprit les anime C'est pas l'esprit du Dieu L'esprit de Dieu Vous avez les médias Des personnes qui rentrent En contact avec le monde Qui font le contact Entre le monde des morts Plutôt le monde spirituel Et le monde vivant Et Dieu interdit cette pratique De Théronome chapitre 18 9 à 11 Nous voyons L'interdition du Seigneur Contre le spiritisme Contre la divination La nécromancie Des personnes Qui font le pont Entre le monde des morts Et le monde des vivants Vous avez même des gens Qui invoquent les morts J'ai été choqué Une fois j'étais A l'île Maurice J'étais en train de prêcher Je parlais de ces choses Et quelqu'un est venu Comment avouer Que les chrétiens Qui a l'église Depuis très longtemps Mais qui pratiquent Le culte des morts Qui invoquent les morts La Bible interdit cela Si vous lisez Esaïe chapitre 8 Verset 19 je crois Il dit Si l'on vous dit Allez consulter les morts Vous allez répondre Un peuple ne consultera-t-il pas Son Dieu Invoquera-t-il les morts En faveur des vivants Notre Dieu N'est pas un Dieu des morts Mais un Dieu des vivants Amen Qu'est-ce que Saül a fait Aller jusqu'à Andor Consulter Une femme nécromancière Et Dans la séduction spirituelle Vous avez la sorcellerie Dis avec moi la sorcellerie Et quand la Bible Parle de la sorcellerie En réalité Le mot sorcellerie On ne trouve pas ça dans la Bible La Bible utilise Le mot enchantement Enchantement Et sortilège A chaque revoyant Enchantement Sortilège Il est question donc De la sorcellerie Je vous donne les références Esaïe 47 verset 12 Esaïe 47 verset 12 Nombre 23 Verset 23 Qui dit L'enchantement L'enchantement ne peut rien Contre Jacob Et dans cette séduction Et c'est là où je vais chuter La Bible précise Qu'il y a une femme Qui opère au milieu du peuple de Dieu Mais en réalité C'est une occultiste Et la Bible l'appelle Jézabel Dis avec moi Jézabel Dis encore Jézabel Nous voyons la Jézabel antique Dans le livre de un roi La Bible la présente Comme étant fille D'un roi Le roi Edbal J'en parlerai certainement demain Parce que demain Je crois que je Je ferai un peu une suite De sa main Dans une autre direction D'accord Ok Ça je vais toucher ça Plus demain Mais j'aimerais que tu notes ceci Apocalypse 12 Verset 18 Au verset 24 On nous parle De l'église de Tchadir Qui a laissé Cette femme Jézabel Enseigner Et séduire Les serviteurs de Dieu C'est là où je trouvais Que c'était grave Donc Paul dit Dans les derniers temps L'esprit dit expressément Quelques hommes abandonneront la foi Pour s'attacher A des esprits séducteurs Et à des doctrines des démons Parmi ces doctrines des démons Parmi ces esprits séducteurs Vous avez cette Jézabel 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 Est une entité religieuse Spirituelle religieuse Qui n'aime pas l'esprit de vérité Jézabel Est une femme sorcière C'est un esprit de sorcellerie Qui essaye d'entrer dans l'église Pour éteindre le feu de l'église Jézabel C'est un esprit de manipulation Et un esprit de contrôle Qui essaye par tous les moyens De supplanter l'autorité établie par Dieu Légalement Pour une contrefaçon En d'autres termes L'esprit de Jézabel Peut posséder un homme Comme une femme C'est un esprit Qui est contre l'autorité établie C'est un esprit Quand les pasteurs disent A et B C'est un esprit Qui vient Qui n'aime pas la parole de Dieu Et ils aiment toujours Dieu m'a dit Dieu m'a dit Ton Dieu m'a dit Tu dois cadrer avec la parole de Dieu Ton Dieu m'a dit Tu dois cadrer avec la vision du pasteur Ok j'ai pas entendu Tu amènes Lorsque tu amènes Un Dieu m'a dit Mais qui est contraire De ce que Dieu m'a dit Mon ami Fais attention Et derrière l'esprit de Jézabel Ce sont des personnes Qui viennent souvent Avec beaucoup de richesses Avec beaucoup de cadeaux Avec beaucoup Pour que tu puisses Fermer les yeux Mais laisse moi te dire Lorsque tu commences A fermer les yeux A Jézabel Le péché va commencer A entrer dans l'église Lorsque tu commences A fermer les yeux Par rapport à Jézabel Le feu étranger Va rentrer dans l'église Lorsque tu commences A fermer les yeux Par rapport à Jézabel Les gens qui ont Un esprit de divination Vont se croire tout permis Moi Dieu me parle Dieu me parle Oui Je crois à l'esprit des prophètes Mais l'esprit des prophètes Doit être soumis aux prophètes On doit vérifier Si la prophétie que tu donnes Elle est biblique La Bible dit Dans l'église Les gens peuvent prophétiser Mais d'autres doivent juger Comment ça se fait de toi Tu n'aimes pas Qu'on juge ta prophétie Ta prophétie Ne remplace pas La parole de Dieu Parce que c'est la parole de Dieu Qui est la parole infaillible Qui n'a pas besoin D'être éprouvée Quelqu'un me suit Et c'est un esprit Aujourd'hui Qui est en train De rentrer dans l'église Où même certains leaders Se lèvent Pour dire Dieu m'a dit Et dire le contraire De la parole Dire le contraire De ce qui est écrit Bien aimé Nous devons nous lever Contre l'esprit de Jézabel C'était une menace Contre l'église De la fin du temps Parce que Jézabel Lorsque tu ne te plies pas A ses exigences Jézabel te menace de mort Mais il faut des élits Il faut des gens Qui n'ont pas peur Il faut des personnes Qui doivent dire De la même manière La Jézabel antique Elle a été foulée Au pied par Jéhu De la même manière Jésus A les pieds des reins Pour fouler Jézabel En même temps Il dit Je vous ai donné Le pouvoir De marcher Sur les serpents Les scorpions Et sur toute la puissance De l'ennemi Et rien ne pourra vous nuire Église Philadelphie Tu as un mandat Tu as une mission Dans ces temps Qui sont les derniers Et j'ai annoncé Ce que Dieu m'a dit Tu dois te lever Et tu dois faire barrage A l'esprit de séduction Tu dois faire barrage A l'esprit de Jézabel Tu dois faire barrage Au système de Babylone Qui est en train De régler des monuments Dans cette nation Contre l'église de Dieu Peuple de Dieu du Congo Tu as une grande mission Cet enseignement Est inspiré de Dieu Et je prie Alors que tu le suis Alors que tu le prie Alléluia Que tu sois une personne Debout Et assis dans les écritures Lorsque tu es assis Dans les écritures Sache que Tu ne tomberas jamais Et si tu ne tomberas jamais Ca veut dire Que tu marcheras De victoire en victoire Et de gloire en gloire Acclamons le Seigneur Tiens-toi debout Pendant une minute Lève tes mains Lève tes mains Tu peux acclamer le Seigneur Acclame le Seigneur Alléluia Si tu es béni Acclame le Seigneur Si tu as été béni Je voudrais que tu pries avec moi Rapidement Rapidement Dis avec moi Seigneur Seigneur Jésus Ah oui Fais une prière de foi D'autorité Dis Seigneur Jésus J'ai entendu ta parole Je me tiens aujourd'hui Devant ta face Donne-moi la victoire Sur tous les esprits séducteurs Donne-moi de discerner Leur monde opératoire Dans les moindres détails Et donne-moi De marcher Dans la victoire Je déclare tout le jour de ma vie Au nom de Jésus Amen Au nom de Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada